Je vous vois assis, est-ce que vous êtes fatigué après ces deux jours de thérapie ? La fatigue se fait sentir ? Oui, un peu quand même. Qu'est-ce qui vous a fatigué ? L'intensité émotionnelle. Ressentir des choses fortes parce qu'il y a eu des surprises, des choses intenses, des choses qui sont... qu'on brassait des choses profondes. Et oui, c'est fatigant. En tout cas, moi, je trouve ça fatigant. Ça détend, ça apaise, c'est ce que je disais tout à l'heure dans le cercle. Mais voilà, ça fatigue aussi. C'est une fatigue, je dirais, saine, donc pas désagréable. C'est du relâchement. C'est vraiment du relâchement. C'est waouh, tu vois, par rapport au sujet qu'on a pu aborder, c'est vraiment... ça se détend. D'une manière générale, quel est votre bilan ? Comment vous vous sentez ? Est-ce que vous repartez mieux que vous n'êtes arrivés ? Je dirais que c'est un peu l'objectif de Guillaume et Sabrina. Et je veux dire que l'objectif atteint, par rapport à notre arrivée, en tout cas. Ça, c'est sûr qu'on aime mieux que quand on est arrivés. Et puis, c'est toujours, c'est ce qu'on disait en arrivant, c'est une piqueur de rappel, de se rappeler qu'on a des outils, des outils puissants, et que ça donne envie de les utiliser dans cette espèce d'hygiène de couple, peut-être pas au quotidien, mais en tout cas, de plus en plus souvent, de se rappeler qu'on a ces outils-là, et qu'on peut descendre dans quelque chose de profond, de poser une vraie écoute. Je trouve que c'est important de se rappeler de ça. Et c'était deux jours pour se reprendre contact avec tout ça, oui. Je trouve ça super. Vous qui avez déjà suivi une thérapie individuelle en couple, vous qui travaillez souvent sur votre couple extra, est-ce que ça vous a donné envie de prolonger ? Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous avez envie de faire après ce stage ? Vous vous dites, on va revoir encore Guérir et Sabrinien pour d'autres choses ? Oui, on a très envie de continuer à travailler avec eux. Et on a déjà pris date, puisqu'on voudrait participer au stage S'Espanouir, qui va avoir lieu, je crois, entre le 11 et le 14 avril 2024. Donc voilà, c'est l'idée de retravailler avec eux, de continuer, de prolonger, et d'explorer encore un autre aspect, puisque je crois que ça va être sur la sexualité et la sensualité. Je pense que c'est encore un autre aspect du couple, qui est aussi très profond et très important, et qui nous donne envie de continuer à travailler avec eux en tout cas. La confiance est déjà tellement installée, que justement aller travailler sur cet aspect du couple, qui n'est pas évident, et qui finalement est tellement important, aussi, parce que c'est une dimension qui est là tout le temps. Et comment aller en parler avec des gens de confiance, dans quelque chose de beau, parce que c'est beau ce qui se passe quand on travaille avec eux. Oui, la bienveillance et la confiance, c'est essentiel pour pouvoir aborder la sexualité dans le couple. Je crois que ça fait partie des choses importantes, enfin essentielles pour pouvoir l'aborder. Je reviens là-dessus, mais est-ce que vous avez trouvé aussi que le côté intensif de deux journées remplies, comme ça, en collectif aussi, a apporté des choses que vous n'aviez pas connues, jusqu'à présent dans les thérapies individuelles ? On connaît bien l'énergie du groupe, donc c'est quelque chose qui est porteur, qui permet de... le témoignage de chacun va nous faire progresser individuellement et dans le couple. Et puis le travail intense, je pense que le fait de la continuité, le fait de l'intensité, je crois que ça permet d'aller parfois plus profond et plus loin que sur une séance de deux heures individuelles ou même en couple. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi. Oui, je suis tout à fait d'accord. Je crois qu'en fait, l'intensité, on n'est pas surpris. Le travail de groupe, on n'est pas surpris. Mais ce qui est formidable, c'est qu'on a rencontré des personnes qui étaient super, avec qui il y a eu des liens, des contacts, et puis des rebondissements sur les histoires de chacun. Et ça, ça ne s'est pas prévu. Parce qu'on ne sait pas qui on va rencontrer dans ce genre de groupe, mais on a tous un fil rouge, on est là pour la même chose, on se soutient. Et en deux jours, les liens qu'on peut créer avec des gens avec qui on travaille sur les mêmes choses, c'est juste fabuleux. Ça, c'est super et c'est unique à chaque fois. C'est toujours pareil et c'est unique à chaque fois. Et c'est la beauté du groupe. Vraiment. Oui. Ici, on profite d'abord du plaisir de travailler avec Guillaume et Sabrina et puis d'être en leur présence. Et puis, effectivement, d'aller se rappeler que ces outils et d'arriver à les réutiliser parce qu'on a besoin de se les remémorer pour les intégrer et pour les mettre dans le quotidien. Tu as besoin de plus, Sylvain ? Un peu plus. Quel est le thème de la journée de demain, du coup ? Je crois que la journée de demain, c'est une tierce personne. Donc, c'est dans le couple, les personnes extérieures qui vont venir mettre de l'attention ou en tout cas modifier l'énergie du couple. La belle-mère, le fils, le beau-fils, etc. Et je pense que ça peut être... Je crois que c'est aussi une situation qui est assez fréquente de conflits et de décalages. Je pense que ça peut être intéressant. Oui, parce que finalement, on arrive à gérer tous les deux dans notre couple. Voilà, on s'articule, on a nos outils et puis il y a quelqu'un qui arrive et puis comment on s'articule après à trois, quoi. Donc, c'est super, c'est super. Et du coup, la notion des fois de... On s'adapte à qui, comment, on s'articule comment, on est qui quand il y a une troisième personne. Ça, c'est un vaste sujet et je suis super contente d'aller travailler ce sujet. Ok. Ce serait une nouveauté, un peu ? Ah oui, oui, oui. Ce sujet-là, on ne l'a jamais encore abordé. On est à la tierce personne. Je suis curieuse de voir ce qui va en ressortir. Des fois, comme on a vu aujourd'hui, c'est ce truc auquel on ne s'attend pas. C'est « Ah ouais ! » Alors finalement, on peut faire ça comme ça, par rapport à ce thème-là. On a vu « Ah » ! On a vu, on a vu.